Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour la suite de ma petite carrière sur F1 2010 et donc petite information avant de commencer notre qualification à Shanghai, et bien dû au mode de la saison 2009 sur F1 2010, visiblement il y a des soucis et du coup ma partie ne s'enregistre pas, ce qui fait qu'à deux reprises déjà au niveau de la carrière il a fallu que je recommence la première course pour arriver à la deuxième, ce qui donc n'est pas gérable bien évidemment, donc c'est pour cela que du coup on fera les courses en mode grand prix sur un week-end long comme on a l'habitude de le faire pour le format de la carrière, et on fera ça donc course après course, parce que visiblement dans la mode il doit y avoir un circuit, un tracé qui pose problème et qui donc empêche le fonctionnement de la sauvegarde automatique, et puis même si on veut faire une sauvegarde manuelle, cela ne fonctionne pas non plus, pourtant les fichiers de sauvegarde sont bien présents, donc je sais que c'est un problème qui existait sur la fin 2010, malheureusement voilà, il se présente de nouveau à cause de ce mode, j'en suis désolé, donc on fera comme ça, Nelson Pickett Junior à part d'être à la place de mon pseudo habituel, n'en tenez pas rigueur bien évidemment, il faut, voilà, c'est pas très grave en soi. Petite information, donc nous avons changé de sponsor, de partenaire, bien évidemment, donc jusqu'à maintenant c'était Instant Gaming comme vous le voyez encore sur cette vidéo, mais l'introduction a déjà changé, l'overlay est en cours de changement, effectivement quand j'avais tourné cette vidéo j'avais encore mon ancien overlay, donc notre partenaire j'espère qu'il ne s'en offusquera pas, mais donc nous avons signé un partenariat avec Games Planet, qui est un site également qui vend des clés de CD tout officielles pour Steam et d'autres plateformes bien évidemment pour PC, et donc ce partenaire, ce nouveau partenaire nous propose des choses beaucoup plus intéressantes que nous le faisais Instant Gaming, et c'est pour cela que nous avons voulu signer avec eux, et puis tout particulièrement le fait aussi que nous arrivons aux 2000 abonnés, et que j'avais dans l'idée, comme je vous l'avais annoncé, de faire un concours pour les 2000 abonnés, avec des récompenses à la clé, et Instant Gaming nous a clairement fait comprendre qu'il était en question de faire ce genre de démarche, ce genre d'événement avec eux, donc voilà, les partenaires, ce n'est pas ce qui manque, et donc Games Planet, qui est également le partenaire de Maxwell Pilote, ont bien voulu, ont accepté notre partenariat, et donc on a eu un très bon contact avec un des membres commerciaux de chez eux, c'était fort sympathique cet échange, merci à eux, et donc bienvenue à Games Planet sur notre chaîne, donc n'hésitez pas si vous voulez des jeux moins chers, le lien est dans la description de la vidéo, et il y est aussi également sur la bannière de la chaîne, sur la page de la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, vous allez trouver des jeux aux prix discount très intéressants, donc voilà qui est dit pour les nouvelles, donc pour revenir un peu à nos moutons, donc on a une qualification sur le circuit de Shanghai avec la Renault, dans la copie de Netson de Pickett Junior, et on va essayer de faire un chrono convenable pour aller essayer de décrocher une place sur la grille qui soit moins catastrophique que la dernière fois, dans la mesure où vous avez vu le dernier course, on a fini dans les derniers, ça a été très compliqué, et puis bon, il faut dire aussi que la conduite à la manette n'a pas rendu la chose des plus simples, parce que c'est vrai qu'on est moins précis que là, comme vous le voyez, j'ai ressorti le volant, et donc voilà, on est beaucoup plus à l'aise dans la conduite, c'est vraiment plus agréable, donc voilà, j'ai ressorti le volant pour l'occasion, vous allez aussi le voir sur la saison, sur la fin 2014, donc ça fait plaisir, on reprend un petit peu du service, et dernière chose que je voulais aussi préciser par rapport à tout cela, c'est qu'on m'avait fait remarquer qu'il fallait que j'arrête de faire de la F1, parce que j'avais plus de niveau, à cela je réponds qu'effectivement, la conduite de F1 2010, déjà d'une part, est très compliquée par rapport aux derniers opus de Codemaster, parce que c'est vraiment totalement différent à mon sens, et puis en plus, donc voilà, une fois de plus, comme je le dis, la conduite à la manette qui était la cause pour moi de ce manque de performance, c'est vrai que j'avais commencé à la manette, mais là, ça devenait pas du tout possible, alors que là, je commets deux erreurs dans ce tour, mais c'est un tour qui compte pour rien, puisqu'il faudra relancer encore une deuxième fois, enfin une énième fois, une quatrième fois, pour aller essayer de décrocher un chrono, si tant est que d'ici la fin du tour, on n'arrive pas sur la réserve, ou quelqu'un en rentrant au stand pour aller changer les pneus, mettre de l'essence et repartir pour aller à la chasse au chrono, parce que là, pour l'instant, la séance est déjà bien entamée, et il faudrait pas non plus qu'on se fasse piégé par le chrono, parce que là, je compte bien essayer de faire mieux que notre dernière course. Vous avez assisté, il y a bientôt deux semaines, au dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, et donc à la victoire de Nico Rosberg. Beaucoup disent qu'en cette fin de saison, Nico Rosberg, il y a un regain de performance. Moi, je suis d'avis à rester prudent sur cette information-là, sur cette donnée-là, puisque je pense, pour moi, que Nico avait le champ libre, une fois que Lewis avait obtenu son titre, il n'avait plus rien à défendre, donc il pouvait laisser libre cours à son coéquipier, et le laisser gagner de presque points, qui lui a assuré la seconde place au classement général du championnat du monde des pilotes. Néanmoins, je comprends pas l'attitude qu'a eue de Lewis et Milton en fin de Grand Prix. Toujours cette petite guéguerre, comme on a pu voir déjà, lorsque Lewis a été sacré champion du monde. Cette ambiance tendue, froide, entre les deux anciens amis, et maintenant rivaux, c'est assez particulier. Est-ce que Lewis aurait pris la grosse tête ? Est-ce qu'effectivement, je me trompe complètement, et Lewis ne lève pas le pied volontairement pour laisser son coéquipier marquer des gros points ? Mais a-t-il eu vraiment des gros problèmes en fin de saison, qui cachent peut-être une saison 2016 qui sera peut-être un peu plus orientée à Nico Rosberg ou à Nick Pilote ? Allez savoir, je ne sais pas encore pour l'instant. L'information aussi que l'on a retenue, qui est arrivée il y a quelques jours maintenant, l'annonce officielle du retour de Renault en tant que constructeur en Formule 1, donc ça, ça fait aussi très plaisir. Ils ont pu enfin racheter Lotus, même si, comme l'a signé celui de Cyril Roge, le rachat de l'écurie était plus ou moins acté. Il fallait juste que FOM et Bernie Eccleston donnent son aval pour que tout cela soit finalisé. Et donc, ben voilà, c'est chose faite. La saison 2016 promet d'être intéressante, même s'il n'y aura pas de grand changement au sein des écuries même. Nous aurons quand même deux nouvelles écuries sur le plateau, alors qu'ici je me loue complètement en allant réaccélérer sur le astrotter à l'extérieur de la piste et j'abîme mon élément avant. Étant donné que je suis sur la réserve, je vais simplement rentrer au garage directement, faire les réparations, changer les pneus et repartir pour aller chasser le chrono. Parce que là, donc, 4 minutes qui viennent nous être déduites pour aller réparer, il va falloir faire vite maintenant. Alors là, je vais dans les options tout simplement pour régler le retour de force sur le volant puisqu'effectivement, quand je tourne les vidéos le soir, le retour de force sur les effets d'environnement fait énormément de bruit que le G27. Le G27 est un volant qui est loin d'être discret. Alors, je ne sais pas si c'est le cas avec tous les modèles. En tout cas, ce que j'ai pu remarquer, que ce soit avec le mien ou avec celui de Cédric, dès qu'on passe sur les vibrois ou qu'on a un choc dans le volant, il y a vraiment énormément de bruit. Et donc, quand la maison est calme et que tout le monde dort, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Donc, voilà, je réduis les effets d'environnement au quasi minimum. Juste ce qu'il faut pour ressentir un petit peu des choses, mais pour éviter d'avoir des gros bruits de claquements dans le volant, pour éviter de réveiller tout le monde. Bien sûr, vous comprendrez. Et donc, je disais, oui, cette saison 2016 qui s'annonce donc avec deux nouvelles écuries, As et Renaud, qui reviennent, enfin, qui viennent sur le plateau enrichir un petit peu la grille. Dommage pour Romain Grosjean, je dirais, qui a signé chez As. Alors, dommage, oui et non, puisqu'il va aller dans une nouvelle écurie. Et peut-être que pour lui, ça sera une opportunité de faire de nouvelles choses, puisque s'il était resté chez Renaud, il serait resté plus ou moins dans la même écurie. Parce qu'à mon avis, les pilotes qui étaient anciennement chez Lotus, maintenant, on peut le dire anciennement, auraient été probablement reconduits sous la tutelle Renaud. Mais, bon, une nouvelle aventure qui se présente chez As pour le Romain, est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère ? Je ne sais pas. En tout cas, on sait que les Mercedes, en tout cas, ont surdominé ces dernières années le championnat du monde de Formule 1, depuis les nouvelles règles et la nouvelle motorisation. On verra, est-ce que, petit à petit, les autres écuries vont finir par arriver à revenir et à être compétitives et puis à nous proposer des championnats qui soient moins linéaires et moins ennuyeuses, on peut le dire. De toute façon, ne mâchons pas les mots. Ces dernières années, le championnat du monde de Formule 1 était loin d'être palpitant, sachant qu'on avait plus ou moins l'ordre établi. Lorsqu'on avait vu les qualifications, il n'était pas utile de regarder les 1h30 de course à chaque fois, voire plus, pour avoir l'issue du Grand Prix. Alors, là, vous avez vu, je viendrai refaire un tour. Cette fois-ci, pour essayer d'améliorer mon chrono, j'ai amélioré de 3 dixièmes, ce qui n'est pas forcément énorme, énorme. Mais je vais relancer sur encore un ou deux tours tant qu'il y a de l'essence, puisque vous voyez que dans la séance, il reste 2 minutes 45. Et là, je me loupe. C'est vrai que fin 2010, ne pardonnez pas. Lorsqu'on mettait une roue dans l'air, il fallait vraiment faire très attention à la voiture. Partait littéralement en glisse, comme si on roulait sur de la glace. C'était assez perturbant. On n'a pas l'habitude, sur ces nouveaux opus, d'avoir ce phénomène avec la monoplace. Donc, on va doucement et délicatement remettre les pneus en température, et puis essayer de ne pas laisser percuter une voiture qui est en train de faire son tour de mise en place. Ici, Jean de Carlo Filsi, qui est là, qui avec sa Force India est en train de faire son tour de mise en place, bien évidemment. Là, ici, devant, on a une Ferrari, celle de Raikone, de Massa, non, de Massa. Forza Massa, clin d'œil à Rachid Senna, qui est un grand fan de Philippe Massa. Et merci, par ailleurs, à tous les abonnés qui sont toujours présents sur la chaîne, les habitués qui sont là depuis le début. Je les cite pas si souvent que ça, mais il y a des noms qui sont toujours là, qui commentent aussi bien les vidéos sur YouTube que les commentaires sur la page Facebook. Et ça, ça fait plaisir, parce que ça prouve au moins qu'il y a une poignée d'abonnés qui participent à la vie de la chaîne. Je pense notamment à Rachid Senna, Mehdi Choui, Cyril Roge, qui est très actif sur la page Facebook. Phénom31, qui aussi participe beaucoup aux commentaires sur la chaîne. C'est donc Guillaume Pagès, qui commente en son nom sur la page Facebook. Toutes ces personnes qui nous suivent depuis le début, et puis qui sont là bientôt, on arrive aux 2000 abonnés, qui ne nous ont pas laissé tomber, malgré tous nos aléas, les coups de mou, les moments où ça allait mieux, le changement de chaîne, bien évidemment. Ça a été un grand moment, ça aussi. Et puis, d'autres YouTubeurs qui sont maintenant, enfin, on peut dire des YouTubeurs qui sont plus connus, comme Thibouda, qui nous suit régulièrement, et à qui je passe bien le bon jour et que je souhaite toujours progresser dans le bon sens sur YouTube. Actuellement, il a passé de cap des 2000 abonnés à une chaîne qui est plus active que la mienne, et contenu différent, et donc public peut-être différent aussi, même si je sais qu'il y a des gens qui sont aussi bien chez Thibouda que chez nous. Et bon, on saluera aussi Maxulte Pilote, qui a la réputation des plus à faire, avec une moyenne par vue de vidéo qui est au-delà des 1000 vues par vidéo en très peu de temps, donc c'est quelqu'un qui est très talentueux et qui a une forte progression, qui a eu une forte progression en très peu de temps, mais c'est normal, le travail de qualité paye. Après voilà, c'est toute la différence entre un YouTuber qui fait ça à fond, c'est-à-dire qu'il passe ses journées à faire des vidéos, monter, tout ça, et qui donc se consacre à cette passion-là dans le but de gagner sa vie via cette opportunité. Et puis des gens comme nous qui avons un travail à l'extérieur et pour qui les vidéos sur YouTube sont un passe-temps. Donc, vous avez vu à l'issue de ces qualifications, je partirai à la 12ème place, ce qui est mieux que le dernier Grand Prix, bien évidemment. Et espérons que la course se passe mieux, alors que vous voyez, on nous annonce de la pluie pour la course, on va partir d'ailleurs en intermédiaire, 14% de probabilité de pluie, j'arrive même plus à retrouver mes mots d'ailleurs. Et donc, eh bien on va tâcher de faire au mieux sur des conditions pluvieuses, puisqu'on n'a pas essayé la voiture sur les conditions pluvieuses, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc Sébastien Vittel qui partira en full position, suivi de Jenson Button et Robbins Baikello, les deux Brown GP qui sont en embuscade derrière, entre les deux Red Bull, pardon. Et mon coéquipier qui part en 11ème, juste devant moi, et après nous avons donc la Toyota de Trulli, la Ferrari de Raikkonen, on a des McLaren aussi, je vois, allez on va essayer de, on arrive à pas trop mal décoller là sur la ligne de départ, ça va revenir derrière au freinage, il va falloir faire très attention, ça va se bousculer, je suis en plein milieu de la piste, il y a de Felt qui se tente à l'extérieur, là je reviens sur Raikkonen en reprenant l'intérieur, on revient sur Hamilton avec sa McLaren, et puis Philippe Massa aussi qui est opportuniste, qui tente de récupérer des places, Timo Bloch devant avec sa Toyota qui zigzague un petit peu, et on a Hamilton derrière avec sa McLaren, on a réussi un peu à faire sauter le bouchon Hamilton, alors qu'ici je me loupe au freinage, et je tape Philippe Massa, je m'en excuse, et du coup ce petit contact avec ma monoplace a entraîné Massa dans un léger tête à queue, heureusement les commissaires de pistes ont été indulgents, ils ne m'ont donné aucune pénalité, d'ailleurs à ce propos, je tiens à vous assurer que les drapeaux et les pénalités sont bien activés, donc je préfère dissiper tout le doute immédiatement, et là je me loupe totalement au freinage, à la voiture qui est beaucoup plus lourde que pendant mes qualifications, et du coup le point de freinage qui est légèrement différent, et puis en plus les conditions pluvieuses n'aidant pas, on se fait surprendre, donc on est parti pour 11 tours, et des conditions pluvieuses pour commencer la course, là je reviens dans le sillage de Weber, mais je n'y vois plus rien du tout, et du coup Weber freine, barriquello freine, et heureusement j'ai réussi à embarquer personne, parce que moi j'ai beau eu freiner, et je suis allé tout le grand, les freins étaient tombés en température, et du coup la voiture ne freiner plus, donc qu'un seul ne tienne, j'ai laissé repasser barriquello et Weber, et je vais donc, après tourner à l'assaut de ces deux pilotes, derrière nous avons toujours Massa, qui est relayée à 2 secondes, donc le classement pour l'instant à l'issue du premier tour, Vettel qui tient la tête de la course, suivi de Johnson Button, Rubens Barrichello, et Mark Weber, je suis quant à moi à la 5ème place, Mark Weber, qui freine encore très tôt ici, et pour lequel j'ai eu un léger contact sur sa voie arrière-droite, sans gravité, heureusement, ni pour l'un ni pour l'autre, à la voiture qui est très instable sous la pluie, et qui a très envie de partir en glisse, derrière ça se bouscule aussi pas mal au niveau du peloton, puisque derrière nous avons donc Massa, j'ai pas vu qui était derrière exactement, mais après je sais que Fernando par contre lui a perdu quelques places j'ai l'impression, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures derrière, entre lui et moi, donc non il a même pas perdu de place, il doit être toujours 11ème d'ailleurs. Vous avez vu ici, à l'intérieur, dans le virage avant la grande grotte, j'ai réussi à prendre l'ascendance sur Mark Weber, en prenant la corde au virage, et maintenant c'est Rubens Barrichello qui est devant, sur sa bronze GP, et sur qui il va falloir essayer d'aller trouver une solution, si on veut tenter de récupérer une place sur le podium. Donc Fernando par contre, le 12ème pour l'instant, à mon avis ça doit s'échanger les places assez fréquemment derrière. Alors, Noël approchant, j'imagine que certains d'entre vous auront envie d'aller acheter de nouveaux jeux, qu'est-ce que vous allez acheter, ou qu'est-ce que vous avez demandé comme cadeau pour Noël, en tant que jeu ? En matériel et informatique, comme je vous l'avais annoncé, je vais changer ma carte graphique, et je l'ai achetée, donc je ne vais pas tarder à la recevoir, et donc il a fallu aussi que j'achète une alimentation, parce que la mienne, elle commence à avoir quelques années, et comme j'ai pris une carte graphique qui peut nécessiter un peu plus de puissance, du coup j'ai pris une alimentation un peu plus costaud, et donc j'ai pris une GeForce GTX 970, 4Go, et à mon avis, là on a une carte graphique qui devrait être un bon compromis entre la 960 et la 980, sur les beaucoup de tests que j'ai pu regarder, cette carte graphique est quasiment au niveau d'une 980 si elle est un peu overclockée, on ne va pas commencer à essayer de faire de l'overclocking de carte vidéo, mais en tout cas, elle m'a convaincu, et donc je suis revenu avec des prétentions un petit peu à la baisse par rapport à une 980 qui était quand même aux alentours de 500 euros la carte graphique, j'ai déboursé 200 euros de moins pour la 970, environ 340 euros, et j'espère ne pas être déçu, donc je devrai la recevoir dans les jours à venir, donc ça sera un petit cadeau de Noël anniversaire un petit peu en avance, alors qu'on rentre dans le tour 4 et les pneus commencent à s'user, mais la piste est toujours aussi humide, donc on peut s'imaginer que les arrêts au puits n'ont pas tardé à commencer, alors j'espère également que ce rythme au niveau des vidéos vous convient, donc une semaine c'est moi qui vous propose de la F1, et l'autre semaine c'est Cédric qui vous propose des vidéos diverses, que ce soit sur Forza, du rallye, etc, et du F1 2015, et puis une autre semaine c'est moi qui vous propose du F1 2014 et du F1 2010, et en fait donc ça tombait plutôt bien, parce que cette semaine j'avais pas du tout la possibilité de tourner quelques vidéos que ce soit, tout simplement parce que j'avais des examens et qu'il fallait que je les travaille, et donc pas le temps de tourner des vidéos, donc ça tombait bien que c'est Cédric, qui vous a proposé à la fois le comparatif Durt Rallye et WRC5, qui à mon avis a pu en décider plus d'un à se tourner vers un jeu plutôt qu'un autre, pour ma part si j'avais acheté un lingot des deux jeux, j'aurais visé Durt Rallye avec le comparatif que Cédric a fait, et puis dimanche vous avez eu la suite de sa carrière sur la fin 2015, D'ailleurs, cette semaine au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai sur un congrès d'informatique à Montpellier, au quorum exactement, pour ceux qui connaissent, et donc si vous avez envie de me croiser, vous risquez de me trouver sur Montpellier entre mardi et vendredi, donc pour moi cette semaine vous aurez les vidéos, mais je ne tournerai pas non plus de vidéos pour la semaine suivante, on retrouvera donc du F1 2010, la semaine de Noël quasiment, voilà, les pneus qui commencent à être usés, ça commence à se sentir alors que devant ça rentre dans les stands, et c'est bizarre parce que les deux Browns GP rentrent en même temps dans les stands, ainsi que Sébastien Vettel, donc les trois premières voitures sont dans les stands, pourquoi les deux Browns GP sont rentrés en même temps, c'est assez étrange cette stratégie, puisque finalement les deux pilotes vont se gêner, donc du coup j'occupe ponctuellement la première place, mais c'est tout éphémère, puisque je vais devoir effectivement moi aussi effectuer mon arrêt au stand, et du coup les stands aussi qui m'ont indiqué que la météo n'est pas en s'arrangeant, et du coup qu'on allait rester sur une stratégie humide, donc je m'arrêterai pour chausser un autre train de pneus intermédiaire, espérons que les autres pilotes en ont fait d'eux-mêmes, parce que ce qui m'inquiète c'est que par endroits, la piste a l'air de s'assécher quelque peu, mais bon je vais faire confiance au stand, alors qu'ici on sent vraiment que les pneus sont au bout du bout, qu'il va vraiment falloir changer les gommes à la fin de ce tour. On a Vettel qui a récupéré la deuxième place, donc Vettel qui a déjà effectué son arrêt, et donc ça veut dire qu'il y avait un écart qui était quand même non négligeable derrière, parce que même si j'ai 10 secondes d'avance quasiment sur Vettel, derrière on a Edfeld qui est à la troisième place, qui lui ne s'est pas arrêté non plus encore pour faire son arrêt, Hamilton qui est quatrième, donc c'est des pilotes qui étaient loin derrière, Felipe Massa a dû s'arrêter également dans le même tour que Barrichello et Button, donc Vettel naturellement va récupérer la tête de la course, qui d'autre va s'arrêter en même temps que Mourou ? En tout cas, Alonzo ne s'est pas arrêté non plus, espérons qu'il ne s'arrête pas non plus en même temps, quoique il aurait presque le temps de revenir au stand, le temps que je fasse mon arrêt, là il est actuellement dans l'épingle, il va arriver dans pas longtemps dans la ligne de rentrée des stands, et Alonzo rentre au stand, et ce qui me permet donc d'effectuer mon arrêt, de laisser la place libre donc à Fernando, qui s'est donc arrêté dans le même tour que moi, une drôle de stratégie tout de même, je trouve de la part de l'ordinateur, alors qu'ici je percute une Virgin Racine, et toujours pas de pénalité, alors que je n'ai rien pu faire pour l'éviter, vu que je sortais des stands, et qu'on m'a rendu les contrôles de la voiture, j'étais dans la roue arrière de la Virgin Racine, je suis vraiment désolé pour ce pilote, que j'ai un peu bousculé, mais c'était vraiment contre ma volonté, et encore une fois, la pénalité qui ne tombe pas, les commissaires de piste qui sont extrêmement indulgents, normalement j'aurais mérité un drive-thru, mais bon, voilà, c'était un fait de course, les commissaires de piste ne m'ont pas donné de pénalité, donc on va s'estimer heureux, et puis on va continuer notre course, il reste 4 tours maintenant, et j'ai l'impression néanmoins que la piste, elle est en train de plus en plus de s'assécher, on était parti sur une stratégie que des pneus intermédiaires, parce que les stands ont estimé qu'il fallait rester en pneus humides, pour jusqu'à la fin de la course, mais au moins j'ai l'impression que le soleil est en train de sortir, et qu'on va se retrouver avec des conditions sèches avant la fin de la course, et ça va être très problématique pour les pneus intermédiaires, puisqu'on risque d'avoir à la mesure prématurée des pneus, alors que ça rentre dans les stands devant, et il y a un autre rouleau qui rentre au stand, mais pas que, il y a aussi physique et l'âme que j'ai doublé dans la ligne droite, et on retrouve donc le button à 10 secondes devant, ce qui est bizarre, il y a des zones sur le tracé qui sont quand même vachement humides, mais j'ai comme l'impression qu'on s'est fait à voir, il aurait peut-être fallu qu'on passe les pneus secs quand on est rentré au stand, on aurait peut-être galéré sur un tour, mais je me demande si on n'a pas loupé l'occasion de faire quelque chose, alors que là je me loupe au freinage, ce qui permet à Barrichello de revenir dans le sillage de ma voiture, et justement, si Barrichello avait été visionnaire et avait chaussé des pneus secs, lui qui était devant moi avant les arrêts au puits, et qui était rentré en même temps que button, et du coup on s'est retrouvé, on dirait que Barrichello a des pneus secs, donc c'est une indication, ce qui veut dire qu'on s'est fait à voir au niveau des arrêts au stand, à faire confiance, et ça se sent tout de suite, puisque les pneus avant sont déjà en train de s'user, au bout de trois tours, même pas deux tours, Barrichello avec sa brone GP survitaminée, elle va ne faire qu'une bouchée de notre petit chrono, et en plus avec l'adhérence et la meilleure, la meilleure adhérence, enfin avec la meilleure adhérence, il aurait une meilleure motricité, et il devrait sans doute pouvoir nous doubler, voilà ça y est c'est fait, et donc là maintenant il est trop tard, on peut rentrer une nouvelle fois dans les stands, changer les pneus, parce que là on sortirait vraiment très très loin, il faut absolument essayer de tenir la position, et puis finir la course, puisqu'il reste trois tours, deux tours, pas faire de bêtises, y aller doucement sur les pneus, on voit quand même que les pilotes, qui sont partis du coup avec des pneus secs, sont en délicatesse sur leur monture, ils vont pas comme des dingues, ils attaquent pas comme des fous, mais bon, espérons qu'on puisse ne pas perdre trop de place, d'ici la fin de la course, parce que deux tours c'est pas grand chose, mais tout peut basculer en deux tours, on a déjà Mark Weber, qui est relemé derrière, et qui veut aussi avoir chaussé des pneus secs, et qui est donc plus à l'aise, sur l'ensemble du tracé, par rapport à nous, encore au large ici, qui va permettre ici, peut-être à Mark Weber, il a tenté l'intérieur, mais il a fini par renoncer, et là il ne pleut plus, ça y est c'est terminé, il pleut plus, et ici le freinage, la voiture qui va tout droit, du coup je suis très prudent, sur mon retour sur la piste, et Mark Weber qui en profite, bien évidemment, pour récupérer le gain de la quatrième place, et là on voit, je suis vraiment en galère, dans les réaccélérations, la voiture qui glisse de l'arrière, et derrière on a Koval Henné, qui est de retour, avec sa McLaren, donc je prévois tout de même, le cas où, parce que, au moment où je tournais la course, j'étais tellement dans ma course, que je n'étais pas aperçu, que les pilotes étaient en pneu sec, et je me dis, si toutefois les pilotes, hier, rentrent au stand, pour aller changer les pneus, et passer en sec, j'en ferais de même, et du coup je prévois les stands, en conséquence, mais, visiblement, visiblement, il n'en sera rien, les pilotes sont déjà passés, avec les pneus sec, donc moi j'ai plus qu'à essayer, de faire en sorte, de contenir le retour, des pilotes qui sont derrière, les deux derniers tours, on est dans l'avant dernier là, ça devient chaud là, la voiture qui est dans l'île, à l'accélération, c'est en apnée, qu'on va faire le dernier tour, car on le change en doc, le meilleur temps en course actuellement, avec une HRT, je me trompe de bouton, du coup je change de caméra, et je voulais demander à Nara au stand, et c'est peut-être bien ce que je vais faire, parce que la voiture est complètement inconduisible, et du coup, je me gourde une fois de plus de boutons, vous m'en excuserez, plus d'habitude des boutons sur F1 2010, en plus au G27, je n'avais jamais fait, le F1 2010 avec le G27, puisque je ne l'avais pas à l'époque, je m'accroche un petit peu avec Kovalainen, et la voiture qui devient totalement inconduisible, et derrière cette smoglock qui revient, donc je pense que, la prudence serait de, de rentrer au stand, pour aller changer les pneus, au moment où je me dis ça, je ne m'étais toujours pas rendu compte, que les pilotes hier, étaient rentrés, avant, et avaient déjà chaussé les pneus secs, et donc du coup, je me dis que, en faisant un arrêt maintenant, peut-être que les pilotes hier, ont fait d'eux-mêmes, et qu'il était temps d'arrêter, de faire des bêtises, et bah du coup, je me rends compte, au moment de rentrer dans les stands, que les pilotes hier, continuent à être en piste, et que je vais perdre énormément de place, et que tout le monde est en train de passer, littéralement, et donc la rail stand qui se passe, plutôt bien on va dire, puisque, les mécanos ont fait ce qu'ils avaient à faire, pour changer les pneus, et mettre les pneus secs, et du coup, je ressors à l'an dernier, et on est dans le dernier tour, donc grosse, grosse, grosse erreur de stratégie, de ma part, puisque même si j'étais resté en piste, du coup, si j'avais mieux observé les pilotes concurrents, je me serais aperçu qu'ils étaient en pneus secs, et du coup, j'aurais pu, tout simplement, rester en piste, et puis essayer de croiser les doigts, pour ne pas faire de bêtises, et ne pas se mettre au tas, et ne pas finir aussi loin, au classement, puisque là, à part passer, caron le champ d'oeil, avec sa HRT, je ne risque pas de faire des miracles, en même moins d'un tour maintenant, ah c'est des souvenirs qui reviennent, sur la fin 2010, où il fallait être, un bon stratège aussi, parce que, les conditions météo changeantes, comme ça, on pouvait vite se faire piéger, la preuve, alors que Sébastien Bédel, c'est d'emparer de la victoire, je prends la serment, sur Chandoc, et ça sera, la seule place que je récupérerais, avant de passer la ligne de départ arrivée, voilà, la course qui se passait plutôt bien, que j'avais plutôt bien maîtrisée, de bout en bout, en restant dans le top 10, mais qui, sur une erreur de stratégie, d'une erreur d'après session, de ma part, au moment de l'arrêt au puits, m'a conduit, à tout simplement, perdre tout ça, alors que là, je me loupe, dans le dernier virage, et du coup, je vais finir, bon dernier, tant pis, voilà, je suis un peu dégoûté, donc du coup, là, j'ai fait un peu n'importe quoi, sur le dernier virage, et je coupe la ligne d'arrivée, à la dernière place, ça sera encore une course à oublier, j'aurais fait, encore une fois, une piètre performance, mais c'est vrai que là, sur le dernier tour, la colère venant, je peux vous dire que, voilà, c'est comme ça qu'on fait des grosses bêtises, à la fin, donc, classement final, Vettel devant Button, les barriquillots, Weber finit le top 4, donc on a 2 Red Bull, et 2 Brown GP, donc au championnat du monde des pilotes, Vettel 1er, avec Button 2ème, et au classement du constructeur, on est en milieu de classement, donc il va falloir se ressaisir un petit peu, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, je vous dis à très bientôt, pour la suite de nos aventures, sur la chaîne, portez-vous bien, salut à tous !